Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, on est parti pour mon pari public pour ce week-end. Alors je me déplace en Ligue 1 française dans le match Reims-Monaco où je t'ai fait une petite analyse et une petite sélection. Le match a lieu ce dimanche à 13h. Au niveau du classement, on a Reims qui est à domicile et qui est en 16ème position après 7 journées et Monaco plus haut au classement, qui est 7ème au classement après 7 journées. Donc ici, on va jouer la 8ème journée. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, on a eu un match en février 2022, mais à Monaco 1-2 et le match d'avant novembre 2021 à Reims 0-0. Alors, au niveau des statistiques pour ce match, je te les montre ici. Il faut savoir que ce sont uniquement les statistiques domicile pour Reims et Monaco extérieure, bien sûr. Donc ça fait encore peu de matchs, 3 matchs, ce qui fait que j'ai été regarder l'ensemble domicile extérieur. Alors c'est le scoring de Reims qui m'intéresse et le scoring de Monaco. Donc si tu regardes ici, à domicile, Reims a toujours inscrit un but, au moins. Et à l'extérieur, Reims a toujours inscrit un but, sauf dans un seul match ici, le 1-0 à Toulouse. Ok ? Alors comme tu vois ici, Reims a en plus une carte rouge. Donc sur 7 matchs, 6 fois, Reims a marqué. Et si je vais du côté de Monaco, à l'extérieur, Monaco a toujours marqué, donc a marqué dans ses 3 matchs. Et à domicile, Monaco a aussi toujours marqué. Donc c'est un 7 sur 7 pour Monaco au niveau du scoring. Donc le scoring est très très bon, tu me vois arriver, les deux équipes marquent sur ce match. Alors si en plus tu regardes le nombre de BTTS, les deux équipes marquent, eh bien 100% des matchs à domicile pour Reims et 3 des 4 matchs à l'extérieur. Donc aussi de très bonnes stats pour les BTTS. Et si tu regardes à Monaco ici, à l'extérieur, 2 des 3 matchs et à domicile, 4 des 4 matchs. Donc ça fait 6 matchs sur 7 avec BTTS. Donc on a des stats très très bonnes. C'était, je veux dire, ça semble évident. Ce qui ne veut pas dire que le prochain match sera BTTS. Mais je trouve qu'avoir une cote proche d'entre 1,65 et 1,70 pour ce match, pour les deux équipes marquent, c'est une très bonne cote au vu de ces statistiques. D'ailleurs tu vois ici que 1,67, Call Profits estime qu'il y a de la value dans cette cote. Et je suis d'accord avec cela. Au niveau des cotes justement sur ce match, sur les bookmakers.com, la moyenne des cotes est à 1,60. Sur Pinnacle, encore mieux, 1,64. Et si tu veux encore aller plus haut, elle est à 1,69 sur OrbitX Betfair. D'autant plus que tu peux accéder à Pinnacle et à OrbitX via le même broker qui est Asian Connect. Je t'explique tout cela si tu ne sais pas comment faire. Je t'explique tout cela dans ma formation Betfair. Elle est gratuite, je te mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Donc il est important d'aller placer tes paris sur les meilleures cotes. Cela fait partie de ton job en tant que parieur si tu veux avoir l'ambition de tirer profit sur le long terme. Très très important, c'est pour cela que j'insiste là-dessus. Sur chaque vidéo, ta mise maximum de 2% comme d'habitude. Donc le match a lieu dimanche à 13h. Attention, début d'après-midi, 13h. Les deux équipes marquent. Prends 1,69 sur OrbitX. Ok, OrbitX Betfair via Asian Connect. Je t'explique comment faire dans ma formation Betfair 100% gratuite. Je te souhaite un excellent week-end et de bons paris. A bientôt.